Bonjour Youtube, je suis Sébastien, il ne pleut pas encore mais il faut que je regarde d'abord si je peux réparer une multifonction parce que ce serait vachement plus pratique que la scie sauteuse pour faire ça, pour fermer des coupes. Donc on va le démonter, il n'y a pas de miracle et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Il marchait nickel et il s'est arrêté net. Donc ça peut être un câble qui s'est débranché aussi quelque part, on va voir. Il n'est pas jeune, il n'est pas très vieux non plus. Il y a un interrupteur tout bête à l'intérieur de l'outil, c'est assez génial. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voici donc mon outil fonctionne. Donc maintenant je vais pouvoir couper mes planches. Madame m'informe que la tempête est visible et arrive au large et au loin dans le ciel. Donc elle m'a prié de me sortir les doigts, pour être une expression charmante, et de fermer des coupes pour qu'on puisse aller poser le toit là-bas. Voilà, donc je vais faire exactement ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon après c'est 8 découpes, on peut confirmer que le multifonction est réparé, Donc c'était bien le problème du fil du bobinage du moteur qui était débranché, décroché, parce qu'il est juste en manchée. C'est assez bizarre. C'était peut-être pas comme ça à la base, mais là aujourd'hui il n'est que en manchée, et je ne pense pas que quelqu'un l'ait démonté avant moi. Mes planches sont prêtes, la pluie est arrivée. Madame avait raison, c'était juste pas la peine que je m'excite, parce que j'ai maintenant le temps. Puisque même si on peut monter sous la pluie, je vais quand même attendre que ça se calme un peu, ce sera mieux. Donc je vais, je ne sais pas quel est mon plan. Peut-être ranger un peu. C'est pas impossible. Bon la pluie s'estompe, on va essayer d'avancer. Parce que si ça continue à se remettre à pleuvoir, on ne va pas réussir à s'en sortir ce week-end. Donc objectif, poser le toit. Voilà la bête, à qui il ne manque plus que les portes, parce que je vais assembler les bouts de bois sur les portes et percer à plat dans la grange. Ce sera quand même beaucoup plus facile qu'à genouiller par terre. Les toits pèsent une tonne, maintenant qu'ils sont remplis, enfin qu'ils sont couverts. Et les vérins n'arriveront que demain. Mais ça vous donne le principe, on peut les lever, on peut les... Ah vous voyez, c'est un peu physique, mais ça marche. Et maintenant, s'il pleut, ce n'est plus grave. Et ça fait quand même pas mal de place à l'intérieur. Et ils s'ouvriront plus haut que ça. Je n'ai pas de tasseau de la bonne longueur, il faut que je puisse le lever moins à la main. Mais les toits se lèveront plus haut que ça avec les vérins. Voilà mon œuvre. J'ai fait la première porte, on peut la porter à deux. Donc je la laisse monter et je vais faire la deuxième. Je vous avocer. Et voilà une deuxième porte de fête. Ma découpe est loin d'être parfaite ici en termes des planches. Si ça gêne, je leur passerai un coup de 6 sabres pour l'ajuster au bord du tube. Pas compliqué, j'ai déjà eu à le faire là-bas. C'est un peu le problème de tout faire séparément, mais c'était le seul moyen d'arriver à le faire dans les temps. Voilà, maintenant je vais attendre que madame soit dispo pour les emmener là-bas. Bon, le ciel s'est assombri, donc on a remis les portes en place, il s'est mis à pleuvoir. Une fois les portes en place, elles étaient en place, fin de l'histoire, je vous les montrerai demain. Le fait est qu'elles sont un chouille trop lourde. Donc soit on change les planches, on passe du 22 mm au 9 mm OSB, ce serait vachement plus léger. Soit je renforce, je vais réfléchir. Toutefois, ce n'est pas dramatique, c'est léger. Et léger, ça ne me gêne pas pour l'instant. Je n'ai pas de soucis, tout ce que je veux, c'est que ça protège quand il y aura le matériel de piscine dedans, la semaine prochaine. Ensuite, laser, trou de la piscine, je suis descendu voir si tout était toujours bon. Il y a tellement d'eau que par endroits il a gonflé un peu. Quand je marche de ce temps, je m'enfonce de 20 cm, c'est génial. Donc je l'ai ratissé pour le laisser s'aérer un peu plus, en espérant que ça aide. Et puis on va croiser les doigts. Demain, on va finir de tout mettre nickel maintenant qu'on approche de la date finale. Il m'a appelé tout à l'heure le pisciniste pour confirmer qu'il est arrivé lundi matin 8h30. Donc il nous reste deux jours pour que tout soit prêt. Le local piscine c'est bon, l'électricité c'est bon, l'électricité a tout mis. Le trou de la piscine il est globalement bon. Il y a un peu de terre qui s'est effondrée par endroits et qu'il va falloir enlever. On va niveler un peu les bords de la piscine pour la terrasse qui sera coulée autour. Et ça sera fini. J'aurais vraiment gagné du temps en ayant un laser qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc avec un receveur. Parce que j'aurais pu faire tout ça quand j'avais encore la pelle. Et non pas à des heures pas possibles. Ce qui m'aurait permis de terrasser en une fois les tours de la piscine nickel. Mais bon, il faut faire avec ce qu'on a. Je regrette de ne pas avoir investi mais maintenant c'est trop tard. Donc on va se débrouiller demain pour faire ça bien. Mais le trou est bon en dimension. Il y a quoi ? Il y a peut-être un demi-mètre cube de terre à sortir du trou. Et encore c'est si je ne le mets pas là où ça s'est tassé. Où ça s'est creusé avec la pluie enfin bref. On fera tout ça demain. D'ici là, je vous remercie d'avoir reçu cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous retrouve demain. 1 1 1 2 2 3 1 2 3